Désolé à tous les supporters du Barça, on apprend les détails de l'opération de Grimmel suite à son passage entre 2014 et 2019 au Barça qui a été prêté pour une saison avec lequel il a débuté 128 matchs à 1044. Qu'en pensez-vous de son bilan ? Pour moi, c'est un désastre, c'est un bon bilan quand même il ne s'est jamais imposé dans le jeu du Barça. L'année dernière, durant deux ans, on disait que c'était la Côte de Messie qui m'a roché dessus. Et maintenant, De Paille est venu et on voit qu'il ne s'impose pas. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. On apprend aussi que le fond d'achat est de 440 millions d'euros et deviendra obligatoire si il débute 50% des matchs cette année. Quant à Pia Niche, c'est un défi, il est prêté au Besiktas qui prendra en charge du parti de son salaire 2 millions 75. Un an après son arrivée pour 60 millions d'euros. Que pensez-vous du passage de Pia Niche au Barça ? Moi, pour moi, je n'ai jamais compris pourquoi il ne l'utilisait pas au milieu de terrain. Il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas eu de charge. On a quand même préféré me battre de Pia Niche à la place de Pia Niche à la place de Pia Niche à la place de Pia Niche. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. On apprend aussi que Dany va nous former à la Pia Niche. Le président de Pia Niche, qui appartient au Rébut de la Chine, était proche d'un jour et il avait accepté un contrat de 5 ans comprenant une baisse de salaire par rapport à son salaire à la Chine. Mais la Chine et les Français ne sont pas parvenus à trouver un accord dans les temps. Il pourrait revenir en 2022. On apprend aussi que l'attaquant, Luc de l'Irlandais, Luc de l'Aube, qui est prêté par le de la Chine. Céline devait aller au PSV à l'Aube, mais il s'est engagé avec Barossa suite à un appel de son ancien sélectionneur Ronald Koeman, qui a eu sauvé sur ses ordres avec les Pays-Bas. Le directeur partif de Séville, Monchi, a été mis au courant de l'intérêt du club du Barossa pour de Lyon, qui a accepté de le libérer dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Quant au cas Grimmel, le vestiaire serait soulagé. Suite à son départ, on apprend que le documentaire La Décision n'a jamais été digéré par un certain cadre de l'effectif. Grimmel avait annoncé dans son documentaire qu'il a décidé de rester à la Barossa. Après plusieurs semaines de suspense concernant un transfert à Barcelone, l'année d'après, il rejoignait que finalement le Barossa s'est épuisé de vérité à travers la gamme du parti du vestiaire. Et ils affirment aussi que plusieurs joueurs n'ont jamais considéré Grimmel comme faisant partie du groupe. Un sentiment partagé par Grimmel qui n'a jamais eu l'impression d'être bien intégré au sein du vestiaire ni protégé malgré son discours positif à son départ. Quant à Birchenta-Marie Bal swissia Ilash Moriba qui a décidé de rejoindre le République la chaîne, qui était en fin de contrat en 2022 qui n'a pas voulu prolonger. Il a décarré. Il a taqué sa direction. Il a décarré. Ces derniers mois ont été les plus dur. Ma famille et nous avons reçu des messages injurieux mais nous avons réussi à les surmonter pour être ici aujourd'hui, je ne mérite pas ces messages, ils ont dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et nous avions dû garder le silence à cause du respect que nous avons pour le bariceur. Les choses qu'ils vont dire dans la presse ne sont pas justes. Je me suis amélioré à Bariceurone avec le soutien des supporters, mais ces derniers mois, ils n'ont pas si bien se comporter, mais je ne vais pas juger l'ensemble des supporters en me baissant, en me basant sur quelques personnes. Quant à Emerson Royal, il n'a pas apprécié la façon dont le bariceur l'a vendu à Tottenham, moins de 40 jours après son arrivée. Il a été revend, acheté 14 millions d'euros au Betu Séville et a été revendu 25 millions d'euros à Tottenham en gardant 10% des droits. Il a décarré pour moi cet écart. Je venais au Barça, je voulais venir et ressentir ce que c'était de jouer au Barça. C'était mon rêve. Quand je suis arrivé, j'étais sûr que Barcelone ne voulait pas me vendre, mais vu ce qui s'est passé, je pense clairement que lorsqu'ils m'ont recruté, ils m'ont recruté, ils avaient déjà en tête de me vendre. Le club aurait dû mettre en forme les formes, ils auraient dû faire autrement qu'en pensez-vous. Pour moi, il a complètement raison, le bariceur s'est servi de lui, car il n'avait plus de finances et avait un problème dans la masse salariale aussi. Et aussi de vendre Messi, ça a été une grave erreur au détriment de Messi, de Grimmat. Il a ensuite raconté les coulisses de son transfert. Il a décarré dans l'après-midi. Le club m'a appelé pour aller à la Souda Deportivo parce qu'il voulait me parler. Et là, j'ai découvert qu'il voulait me vendre. Ils ont commencé à me dire que la situation du club n'était pas bonne, qui traversait une période difficile, qui valait mieux pour eux de me vendre. Je suis intelligent et il est arrivé un moment où j'ai réalisé qu'ils me disaient d'aller à Tottenham. Ils me cherchaient avec de très bons mots. Quant à Ricamé, ils voudraient que Messi retourne. Il a une intuition pour Messi et la GQ. Je pense que Messi va gagner la Ligue des Champions avec le PSG qui prend sa retraite au Barissa. Espérons que Messi continuera à s'amuser à Paris. Je ne sais pas si c'est étrange, mais nous sommes tous excités de voir s'amuser avec Mbappé et Neymar. S'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, maintenant ils ne la gagneront plus. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, le Barissa devrait faire un match. Ne serait-ce qu'un contrat d'un jour. Comme ça, je ferai un billet pour que Messi puisse avoir un match devant les supporters du Barissa pour leur dire au revoir. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et des commentaires et des commentaires. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. des commentaires et des commentaires.